Comment savoir si vous êtes bien préparé à délivrer un speech particulièrement impactant, que ce soit lors d'une réunion avec vos collègues, vos collaborateurs, ou lors d'une conférence, comme c'est mon cas aujourd'hui ? Alors bien entendu, je ne vous apprendrai rien sur ce point, la préparation est la mer des batailles. Préparez, préparez, répétez, répétez, répétez le temps nécessaire. Mais il y a une limite à cette règle. C'est que si vous répétez une conférence, par exemple 10 fois, 15 fois, 20 fois, il arrive un moment où la dernière répétition n'apporte plus grand-chose. Et là, je vous donne une astuce qui est valable pour tous les speeches, pour savoir si vraiment vous êtes bien préparé. À un moment, lorsque vous avez bien structuré votre affaire, lorsque vous avez bien noté les points clés, lorsque vous savez exactement quoi dire, stop ! Endossez les habits de ceux qui vont vous écouter, mettez-vous à leur place et imaginez les questions qu'ils peuvent vous poser. Et c'est ainsi que lorsqu'ils vous poseront ces questions, s'ils les posent, vous serez en mesure de leur répondre de manière efficace. Et ça veut dire que votre préparation aura été excellente, parce que vous aurez fait le tour de la question. Non seulement vous aurez bien préparé votre conférence ou votre speech, mais en plus vous aurez été au-delà en vous mettant dans la peau de l'autre pour imaginer les questions que vos points clés auront pu susciter chez lui. Voilà, c'était le point, la coulisse de la conférence pour aujourd'hui. Cette astuce est très, très efficace. Je me l'applique quasiment tout le temps. Et maintenant, je vais vous laisser, parce que là-bas, il y a une grande salle, il y a beaucoup de gens, et c'est à moi de parler. J'adore ça, je vous le dis à chaque fois, mais pourquoi le T-Rège et pourquoi le Cacherin ? Sous-titrage Société Radio-Canada